Et l'idée c'est vraiment que de manière décentralisée les gens puissent nous accompagner dans la lutte et c'est souvent aussi des gens qui sont eux-mêmes en lutte, je vois en Grèce, en Espagne, il y a des gens hyper mobilisés même aujourd'hui et l'idée c'est que ces gens-là profitent de ce qui se passe en France pour créer une espèce de situation de contestation et de résistance. Et puis finalement d'apprendre aussi les uns des autres dans nos luttes respectives j'imagine. Oui complètement. Alors du coup ça c'est là que vient notre week-end du 7-8 qui est un week-end de rencontre internationale et le but c'est vraiment de là cette fois d'inviter les internationaux à converger vers Paris et de permettre... C'était 8 on parle de demain et après demain. Oui c'est ça. En fait en vrai ça a déjà commencé parce qu'il y a beaucoup d'internationaux qui sont déjà sur la place. D'accord. On parle de quoi ? D'Espagnol, de Grec ? Là on a pas mal d'Espagnols. Beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens là ce soir. Ah ouais ? Ouais. On a quelques Grecs. Il y a un Turc aux dernières nouvelles. Je pense pas qu'il y en ait plus pour le moment mais il y en a d'autres qui vivent en France, des Turcs, qui sont dans la commission. Il y a une personne notamment qui est dans la commission internationale. Mais déjà rien que la commission internationale en elle-même, elle est constituée de personnes qui viennent de différents pays, qui vivent en France. Voilà donc elle est déjà à la base plutôt internationale quoi. Et puis finalement il y avait déjà des gens qui avaient fait plusieurs mouvements. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure de personnes qui avaient par exemple fait Occupy Wall Street, qui ont aussi été en Espagne, qui finalement ont un regard aussi sur différents mouvements. Ouais. Alors en fait ça c'est vraiment surtout les internationaux qui arrivent. Cette personne dont je parlais c'est une personne turque qui a fait Occupy Wall Street, qui a fait Gazi, qui a fait Les Indignés et qui aujourd'hui est là à Paris quoi. Donc on attend environ, en disons 250 personnes à peu près. Les gens donc qui prennent des billets de train, des billets d'avion exprès pour venir à Paris demain. Mais il faut se rendre compte qu'en fait, quoi qu'on en dise, la France elle a quand même une position particulière en Europe. Politique et géographique tu veux dire ? Et économique aussi. On a quand même une place dans l'Europe d'influence, même dans le monde. Ça fait quand même, on est dans les puissances dominantes quoi qu'on en dise. Et du coup c'est aussi pour ça que les internationaux ça les touche énormément. Parce qu'ils se disent si la France se réveille entre guillemets sur le plan de la révolution, s'il y a un foyer révolutionnaire en France, ça peut peut-être bouger en Europe. Ça peut rendre beaucoup de choses possibles. Voilà parce que par exemple en Grèce, ils continuent toujours à faire leur révolution. Mais ils sont bloqués parce qu'ils sont totalement liés à l'Europe en fait. Oui et puis finalement le poids de la France dans l'Europe n'est pas le même. Et puis l'histoire de la France aussi, c'est-à-dire on est une culture de révolution et puis on est connu dans le monde pour ça. J'imagine qu'il y a un côté symbolique aussi, que la population française à Paris qui dans cette même ville a déjà mis en place plusieurs révolutions. 1068 était une forme de révolution aussi. Donc j'imagine qu'on porte malgré nous l'héritage aussi d'une histoire dont on est les représentants à travers le monde. Mais étrangement, on porte à la fois l'histoire, cet héritage-là d'histoire révolutionnaire, mais on porte aussi l'héritage d'une histoire coloniale, capitaliste, dominante. Et il y a un peu aussi deux facettes. Et c'est marrant parce que là, tout à l'heure, je discutais avec une personne aussi qui me disait, ben là, moi, quand je suis à Nuit Debout, j'ai vraiment l'impression que je vois les vraies valeurs françaises. Mais en fait, c'est très juste. Il y a des valeurs humanistes, je crois, qui sont partagées par plein d'individus. Mais il y a aussi beaucoup de valeurs conservatrices. En France, il ne faut pas se leurrer. C'est marrant parce que les interviews se suivent et se ressemblent un peu sur des thématiques. Il y avait une philosophe assise à ta place il y a dix minutes qui me parlait, elle travaillait sur le langage, la réappropriation du langage. Et elle me disait que les mots liberté, égalité, fraternité avaient tellement été usés, vidés de leur sens, que finalement, c'est des valeurs qu'on a du mal à porter aujourd'hui parce qu'on nous les a confisquées, qu'aujourd'hui, on prononce les mots sans que ça n'ait de poids. ni que finalement, il y avait aussi un patriarcat très fort en France et que nous, vivant dedans, finalement, on n'a pas suffisamment de recul toujours pour se rendre compte. Oui, et puis même des mots comme liberté, ça veut dire quelque chose pour certains, ça veut dire autre chose pour d'autres. Je veux dire, aux Etats-Unis... Le libéralisme vient de liberté, finalement. Aux Etats-Unis, la liberté, ils la foutent partout. Moi, je ne suis pas forcément pour cette notion de liberté-là. Pour moi, la liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, c'est aussi de peut-être... D'avoir le choix, finalement, aussi. Oui, et puis ça, ça passe du coup par peut-être mettre en place des institutions qui permettent à tout le monde d'avoir à peu près les mêmes ressources économiques pour pouvoir à peu près avoir les mêmes ressources dans la résistance. Donc l'égalité des chances, la dignité pour tous, finalement, ça constitue aussi la liberté. Parce qu'effectivement, ce qu'elle me disait tout à l'heure, je la cite, mais elle me disait, la liberté ne sert à rien à partir du moment où on n'a pas les moyens d'aller d'un point A à un point B. On est libre d'y aller, mais si on peut ne rien y faire, si l'argent reste maître de tout, finalement, la vraie liberté, ce serait d'avoir tous une réelle chance de pouvoir avoir le choix et de ne pas simplement se contenter du plus petit ou du plus minable parce qu'on n'a pas les moyens de faire mieux. Complètement. Et puis même la notion de choix, je crois qu'on peut carrément la remettre en question. Là, je suis désolée, on part complètement, on dérive. On s'en fout, ce n'est pas grave. Je crois que même la notion de choix, on peut totalement la remettre en question. Moi, je suis assez déterministe et je pense que ce qu'on appelle choix, c'est juste la conséquence liée à certaines causes. En fait, pour moi, on n'a pas de choix. Donc, tu as une certaine société qui va te permettre de faire certains choix, une autre société qui va te permettre d'en faire d'autres. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut juste essayer de créer une société qui permette aux individus de faire des choix à peu près équitables. Mais du coup, tu sens quand même que dans ces différents mouvements et dans ces différents dialogues, il y a donc des valeurs communes, quelle que soit le pays, qui a quand même des revendications, qui sont finalement humanistes et pas du tout françaises. Ce qu'on voit que nous debout, ce n'est pas du tout Paris. Ce n'est même pas que la France, finalement. C'est vraiment aussi un mouvement individuel, citoyen à travers le monde, de l'être humain, de l'individu, de réclamer le droit à un champ des possibles, finalement. Oui, je trouve vraiment qu'il y a une convergence des luttes, une convergence des luttes internationales. Non, mais vraiment, je trouve que c'est hyper étonnant, surtout parmi les jeunes. Je trouve qu'il y a vraiment des références communes qu'on a, des mots même qu'on emploie à peu près de la même manière. Tu parlais du vocabulaire, mais je trouve que je converge plus avec ces activistes internationaux qu'avec plein de Français que je vois dans la rue tout le temps, dans le métro, ou dans l'université, ou au travail, ou n'importe où. Oui, on a des frères et des sœurs à l'autre bout du monde, et des voisins avec qui on ne partage pas le fondamental, l'essentiel, c'est-à-dire qu'on croit ce qui nous meut, ce qui fait qu'on se lève le matin, et qu'on a envie de croire que demain sera meilleur qu'hier. Oui, et il ne faut pas se leurrer. En France, je crois qu'il y a aussi beaucoup de conservatisme, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont bloquées dans la société française, je crois. Il y a du racisme, il y a de l'homophobie, et il y a d'autres pays où il y en a aussi parfois plus, il y a d'autres pays où il y en a moins, et il y a des activistes un peu partout. Et je pense que c'est aussi pour ça que les internationaux sont hyper intéressés par ce qui se passe ici. C'est une vitrine finalement, un échantillon, un échantillonnage de finalement toutes les injustices. On peut se dresser aussi contre différentes injustices ensemble. Et c'est ce qui est intéressant en ce moment, j'ai l'impression, moi en tout cas à Nuit Debout, c'est de dire, on superpose toutes ces luttes les unes sur les autres, et on essaie de voir ce qu'on a de commun. Ça ne veut pas dire que chacun va renoncer à ce qui est pour lui quelque chose d'important à défendre. Les écologistes continueront à défendre l'écologie, d'autres iront plus vers l'hôpital, vers l'éducation, mais il y a quelque chose de commun derrière tout ça. Et c'est ça qu'on est en train de chercher ensemble. Et du coup, après l'avoir cherché entre nous ici, à travers des groupes avec des thématiques différentes, on a commencé à échanger avec des villes en France, et maintenant on commence à se répandre à l'international. Donc c'est vraiment une réflexion globale sur qu'est-ce que le monde de demain pourrait être et devrait être. C'est forcément global, je crois. Moi, ma vision, elle est hyper internationaliste. Je crois qu'une révolution qui réussira, elle sera forcément internationale. Parce qu'on vit dans un monde qui est globalisé. Tous les pays, ils sont liés, intimement liés. Et l'oligarchie, en fait, elle n'est pas nationale. Je veux dire, Hollande, il ne faut pas se leurrer. Oui, il n'y a pas de frontières. Il ne faut pas se leurrer. Hollande, c'est la marionnette d'autres personnes qui sont au-dessus. Les entreprises, elles sont internationales. Il y a plein de transnationales. Les gros conglomérats, c'est-à-dire les maîtres du monde aujourd'hui, finalement, c'est une quinzaine, vingtaine de sociétés-structures titans, en gros, qui englobent tellement de choses qu'on a du mal à suivre parfois. Et c'est ces individus-là qui, finalement, tiennent en otage aussi les chefs d'État et qui empêchent que les véritables changements démocratiques puissent se faire parfois. Du coup, je pense que toute bonne révolution qui se respecte, à mon avis, elle sera internationale. Je pense qu'en Europe, c'est aussi un peu la preuve de ça, dans un certain sens, parce qu'il y a eu des révolutions depuis cinq ans. Ça a déjà un peu explosé à plusieurs coins d'Europe et ça n'a pas vraiment explosé. Et ça n'a pas vraiment eu d'impact pour les peuples. Et je pense que ça, les gens, ils s'en rendent compte. En fait, on se rend compte qu'à le faire, chacun dans son coin, on n'y parvient pas. Donc, on essaie de le faire ensemble. Complètement. Puis, c'est vrai que je pense qu'on a énormément à apprendre des internationaux qui vont venir ce week-end. Parce que c'est des gens qui ont vraiment une expérience, qui ont vécu des mouvements, qui ont vécu de la répression policière, qui ont eu même les mêmes questions que nous. Enfin, je veux dire, le nombre de questions qu'on se pose, mais tous les jours, sur des trucs débiles d'organisation, de gestion de conflits internes, ou de est-ce qu'on crée telle commission, ou les processus démocratiques, ou comment la logistique s'organise. Et en fait, toutes ces questions, c'est des questions qu'ils ont potentiellement déjà dû affronter. Finalement, la langue, c'est une forme, mais le fond, c'est le même. Comment s'organiser à plusieurs, dans une direction commune, et comment on laisse la place de chacun, tout en s'organisant un minimum pour que les choses soient durables et qu'elles se construisent aussi. Après, c'est sûr qu'on a des ennemis différents. On vit dans des localités différentes, avec des réalités différentes. Mais globalement, c'est ça qui est intéressant aussi, je pense. On va discuter des différences et des similitudes. Et alors, on fait quoi ce week-end ? C'est quoi le programme ? Alors, ce week-end, on va commencer par une assemblée générale, demain, qui va permettre d'accueillir les internationaux. À la même heure que d'habitude ? Non, ce sera plus tôt, parce qu'on est très motivés, et que le week-end est court, et que les internationaux sont là pour peu de temps. D'accord. À 10h. À 10h ? Ouais. J'espère que t'es motivée. Je ne suis pas sûre d'être là demain à 10h, mais commentaire. Je suivrai ça. Très bien. Mais du coup, on commencera vers 10h, 10h30, le temps d'installer le matos. Donc, accueil des internationaux, on leur donnera la parole pour qu'ils puissent un petit peu se présenter. Vous avez prévu des traducteurs ? Ouais. Après, il y a pas mal de traducteurs qui vont venir sur le moment, et qui sont prévenus, et on s'organisera sur place, en fonction des besoins. Parce que c'est vrai que c'était très dur pour nous de savoir quels sont les besoins, parce qu'on ne peut pas à l'avance savoir... Il y a beaucoup de gens qui sont polyglottes, mais après, c'est dur de savoir qui ne parlera pas telle langue ou telle langue. Bien sûr. Du coup, il y aura cette assemblée pour présenter, et après, on aura un open mic pour que les gens réagissent. Et l'après-midi, il sera... Moi, je suis très enthousiaste pour l'après-midi. Alors, en gros, on aura quatre ateliers sur les différents modes d'action. Enfin, on a fait un choix. C'est sûr qu'on a dégagé quatre modes d'action principaux. On a résistance, donc tout ce qui est occupation de place, sitting. Bon, je pense que ça va aussi pas mal parler de la violence. Est-ce que... Comment on se positionne ? Voilà. Les occupations de, je ne sais pas, McDonald's, ou les manifestations, même. C'est une forme de résistance. Ensuite, on aura un atelier sur les alternatives. Donc là, c'est plus alternatives de vie. Comment on s'organise autrement ? Marché local, monnaie locale, éventuellement. Expérience d'une autre forme de démocratie. Ensuite, on aura plaidoyer. Donc là, c'est plus tout ce qui est influence, pression sur le gouvernement. Comment les différentes organisations, associations peuvent faire entendre leur voix. Oui, à travers le légal, donc en politique politicienne. Et après, il y aura communication internationale. Donc là, c'est vraiment la mise en place de réseaux internationaux. Et comment mettre en place des réseaux de militants pour s'organiser. Voilà. Après, en fin de journée, on aura un dernier atelier sur l'organisation du Global Debout, donc le 15 mai. Et ensuite, pour le dimanche, on commence tôt aussi, parce qu'on est très motivés. Et que les internationaux seront là pour décharger le camion et installer le matos. C'est beau, ça va aller vite. C'est beau. Et du coup, là, on commencera aussi vers, on a dit plutôt 11 heures, mais on aura une action, en fait, qui reste secrète pour le moment. D'accord. Sur la place. Après... À partir de 11 heures ? Oui. Et l'après-midi, là, on a laissé main libre aux commissions pour qu'elles puissent organiser leurs propres débats, leurs propres discussions sur des thèmes internationaux. D'accord. Donc, on a recueilli déjà un peu pour organiser le planning. On aura des discussions sur TAFTA, avec l'association Stop TAFTA. On aura des choses sur l'Europe, sur les migrants, sur les lobbies, sur les processus démocratiques. Voilà, il y aura pas mal de sujets qui seront... L'environnement aussi. Voilà, pas mal de sujets qui seront abordés. Qui sont communs, finalement, à beaucoup de pays. Puis après, la journée se finira avec le processus démocratique à 16 heures. C'est un test, c'est ça ? Voilà. Voilà. Donc là, c'est plus de notre commission qui organise ça, c'est la commission démocratie. Donc, ce sera intéressant... Ils vont venir nous en parler, normalement, demain ? Ouais. Donc, vous en saurez plus demain. Après, je pense que ce sera intéressant... Donc, ils reprennent l'AG à partir des 16 heures de dimanche ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, nous, après, on n'intervient plus. Mais il y aura les internationaux, j'espère, qui resteront tard. À mon avis, il y en a plein qui sont déjà arrivés et qui partent plus tard que dimanche. Donc, ce sera intéressant pour eux aussi d'assister et de participer à cette expérience. Nous, on leur donnera la parole, en tout cas ici. Sachant que ce week-end, on a prévu de, justement, aller vers ces internationaux qui viennent à Paris et de trouver des moyens de communiquer avec eux, d'échanger sur leur point de vue aussi, leur regard sur Nuit Debout, comment ça se passe de leur côté. et essayer de leur donner la parole aussi, tant qu'ils sont là. Ouais. Donc, voilà pour le programme. Et on est très enthousiastes. Je pense que... Enfin, ça se passe très, très bien dans la Commission internationale. On est un petit groupe hyper dynamique. On est un peu bisounours. On s'aime beaucoup. Et ouais, ça se passe très, très bien dans notre Commission. Donc, je pense qu'on a eu plusieurs... Je ne dirais pas des problèmes, mais c'est sûr qu'on a fait face à plein de questionnements d'organisation. Enfin, bon, par exemple, on a un petit peu... On a eu un peu trop de retard à contacter la logistique. Et ça, je pense que c'est un problème qu'on... Enfin, c'est une erreur de notre part. Après, bon, on apprend tous. On apprend tous, évidemment. C'est clair. On apprend à ce qu'on a dit. Du coup, c'est vrai que ça ne fait que deux jours que moi, je me suis mise à vraiment me dire là, il faut faire quelque chose. Du coup, j'ai vraiment pris contact avec eux il y a deux jours et c'était trop tard. Enfin, ils avaient besoin de savoir un petit peu avant. Donc, voilà. Après, il y a des questions d'organisation qui sont gérées. Mais globalement, ça se passe très, très bien, je trouve. C'est super. On a hâte, nous. Donc, on n'est pas sûr d'être là à 10 heures tout de suite. Mais on essaiera d'être là le plus tôt possible. Et puis, je crois que j'ai même entendu quelqu'un me dire dans l'équipe qu'on allait diffuser aussi en streaming des vidéos de débat. Donc, voilà, vous allez avoir une vraie couverture, un vrai suivi de ce week-end international sur la place de la République. Merci à elle. De rien. Merci à toi. Et puis, on se réveille vite. Ouais. À plus. On va retourner en nager. À plus. Applaudissements Applaudissements ... Merci.